... Né aux portes de Paris le 14 février 1971, Pierre-Yves Noël acquiert très tôt de sa famille d'origine italienne le sens de la Comedia dell'Arte. Jusqu'à ses 25 ans, il apprend par la dure école de la rue et du cabaret à trouver sa place sur la scène du musical. En 1996, lors de sa première télévision, les plus prestigieux cabarets parisiens le remarquent et l'appellent. Les représentations données au Don Camillo confirment un solide talent de scène. En 1997, son premier one-man show, sans voix, en l'air, joué au théâtre du gymnase Marie-Belle, est un grand succès. Tout y est, la voix, la gestuelle, les mimiques, les tiques. Rien ne lui échappe, ce qui fait la qualité de ses imitations. Ses créations originales le conduisent sur les plateaux de télévision aux côtés de Laurent Boyer, Michel Drucker, Patrick Sébastien, etc. où il pratique un art du dédoublement qui fait grande impression. Pierre-Yves se sent comédien au service de l'imitation. Son style, c'est d'être à la fois lui-même et les autres. L'humour, mais aussi la sensibilité et l'émotion constituent les bases solides de son nouveau spectacle. Cela le conduit tout naturellement à se produire désormais aussi bien à Paris que sur de nombreuses scènes de provinces, Nantes, Toulouse, Lyon, Metz, Or. Sous les feux de la rampe, Pierre-Yves Noël continue de suivre la route du succès. Le public osange et convaincu que Dieu lui a donné la voie. Sous les feux de la rampe, Pierre-Yves Noël continue de suivre la route du succès.